Comment gérer nos cuissons avec Rack Control sur le nouveau compact core de chez Dioric ? Il me suffit d'utiliser la fonction Rack Control qui me donne accès à différents types de cuissons. En l'occurrence, là je veux faire ma mise en place de légumes vapeur. Donc je vais aller sur le process qui convient bien. Il me suffit simplement d'utiliser l'écran, que ce soit du 6 ou du 10, c'est exactement le même écran, et de sélectionner quel produit je veux mettre à quel étage. Il ne me reste plus qu'à lancer le compact core de chez Dioric. Après préchauffage, je n'aurai plus qu'à enfourner et c'est le système Rack Control qui me préviendra quand ça sera terminé et je n'aurai plus qu'à sortir les tâches correspondantes. Le four me prévient et je peux dès à présent enfourner. Là, je peux voir qu'effectivement mes courgettes sont cuites. Donc je me laisse guider. Après avoir sorti mes courgettes, je peux également vérifier le temps restant pour les autres éléments. A savoir qu'il me reste 3 minutes avant de sortir la semoule par exemple. Donc là, pas de perte de temps, je peux continuer à travailler. Le four compact core me prévient qu'un autre étage, en l'occurrence la semoule, est terminé. Il ne me reste plus qu'à sortir le bac et je peux néanmoins mettre un produit en remplacement. Il me suffit simplement de le mettre sur la troisième rangée à la place de la semoule et de modifier le temps. Donc, pas de perte de temps et une optimisation de l'appareil en temps réel. Vous pouvez constater qu'avec le système rack control du nouveau four compact core de chez Diorik, j'ai pu faire toute ma mise en place avec des temps maîtrisés, tout en ayant l'esprit tranquille, puisque l'appareil m'a guidé dans la sortie de mes éléments. Merci. Merci.